15 raisons pour lesquelles tu seras toujours pauvre Tu travailles dur et tu n'achètes jamais rien d'excessivement cher, mais parfois tu finis par te demander si on ne t'a pas jeté un sort concernant l'argent. Tu continues à être dans le rouge bien avant le jour de paye, et tu ne peux jamais épargner suffisamment pour acheter ce que tu veux vraiment. Flash Info, les amis, cette malédiction de l'argent résulte en fait de tes propres habitudes. Ce sont elles qui t'empêchent de devenir riche. Voyons ce que tu peux faire dès maintenant pour changer ta situation pour le mieux. Avant de te lancer sur l'autoroute des économies et de la fortune, abonne-toi à notre chaîne et ainsi tu ne manqueras jamais une seule mise à jour quotidienne de sympa. Numéro 15, tu dépenses trop d'argent dans ton téléphone. À quand remonte la dernière fois que tu as vérifié quel était ton forfait mobile ? Si tu réponds « le jour où j'ai pris le contrat », tu seras peut-être surpris d'apprendre que beaucoup de choses ont pu changer depuis lors. Les fournisseurs de téléphones immobiles aiment faire de longs contrats avec des tonnes de petites mais importantes stipulations et limites que tu ignores peut-être complètement. Il se peut que tu utilises beaucoup trop de données sans même le savoir, et tu paies probablement des frais e-gio pour tes dépassements. Essaie d'installer des applications spéciales de gestion des données qui t'aideront à faire le suivi de ton utilisation Internet, ou choisis le meilleur forfait en fonction de tes besoins. Il y a de fortes chances qu'un autre opérateur ait une offre plus intéressante pour toi. Quand tu es sur le point de changer de fournisseur, ton ancien fournisseur te fera probablement une nouvelle offre pour ne pas te perdre en tant que client. Et ce qui semble évident, mais que tant de gens ignorent, c'est que l'utilisation de Skype, WhatsApp, Viber ou toute autre application similaire permettent de passer des appels internationaux gratuitement. Des applications comme Talkie, WeChat ou Google Hangouts sont en outre sans publicité, simples à utiliser, et ne te coûteront rien du tout. 14. Tu utilises le shopping comme thérapie Que fais-tu quand tu te sens déprimé ? Tu manges un pot entier de glace, tu écoutes des chansons tristes jusqu'au petit matin, ou alors tu dévalises les boutiques. Beaucoup de gens semblent opter pour cette dernière option. Une enquête menée par Sleek Deals a révélé que les consommateurs américains effectuent au moins trois achats non planifiés par semaine, ce qui affecte sérieusement leur budget. Cela représente 450 dollars par mois ou 5 400 dollars d'argent gaspillé par année. Je te laisse décider par toi-même ce que tu aurais pu faire avec cet argent autrement. Si tu ressens le besoin irrésistible de faire du shopping, quand tu es stressé ou déprimé, il est temps de t'arrêter et d'y réfléchir un peu. Stop ! Faire des achats impulsifs et destructeurs à plusieurs égards. Tout d'abord, tu risques de gaspiller de l'argent sur un tas de choses inutiles que tu ne vas même pas utiliser. Et même si les choses que tu achètes ne sont pas si chères que ça, tu peux finir par dépenser un montant faramineux pour des choses inutiles d'ici la fin de l'année. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. Le deuxième problème est psychologique. Si tu as ce désir irrésistible de faire des achats, tu pourrais en fait essayer de résoudre tes problèmes psychologiques intérieurs. Par exemple, une faible estime de soi ou une éducation très stricte peuvent provoquer des envies incontrôlables d'achats excessifs. N'oublie pas qu'il y a des tonnes de façons de te remonter le moral sans avoir à débourser de l'argent pour le faire. Va te balader avec tes amis, pique-niquer avec ta famille ou simplement faire du sport dehors. Toutes ces choses peuvent vraiment améliorer ton humeur sans faire de mal à ton portefeuille. Numéro 13. Tu traites ta carte de crédit comme si c'était ton propre argent. Les cartes de crédit sont bien, mais leur utilisation peut être dangereusement facile et irresponsable. Si tu traites ta carte de crédit comme s'il s'agissait d'une source de revenus, il est peut-être grand temps de la découper en petits morceaux. Bien sûr, tu peux l'utiliser ici, là et partout, mais au final, tu devras rembourser tout ça plus les intérêts. Pour éviter d'accumuler des dettes faramineuses de cartes de crédit, essaie de rembourser ton solde chaque mois. Si tu ne peux pas gérer ça, alors tu devrais probablement t'en tenir à la carte de débit. Numéro 12. Tu ne planifies pas tes vacances à l'avance. Des vacances imprévues peuvent te coûter très cher. Tu vois, les prix des billets et des chambres d'hôtel en haute saison sont sensiblement plus élevés en raison de la demande accrue. Mais ce n'est pas seulement le moment de l'année qui influe sur les tarifs aériens, le jour de la semaine aussi. Les mardis et mercredis sont ton meilleur choix si tu veux économiser de l'argent. Bien évidemment, les week-ends sont aussi plus chers, surtout les dimanches, lorsque les prix montent en flèche. Les travel blogueurs recommandent de réserver un hébergement comprenant le petit déjeuner et le déjeuner. Tu peux aussi envisager le coachsurfing ou Airbnb pour économiser de l'argent sur le logement. Numéro 11. Tu as trop d'abonnements. Les abonnements payants à des chaînes musicales et de cinéma peuvent s'avérer très coûteux. Le plus souvent, les usagers n'ont aucune idée s'ils sont abonnés à un service payant puisque cela se fait de façon automatique. Si tu remarques que le même montant est prélevé régulièrement sur ton compte bancaire, il serait peut-être judicieux de vérifier ta liste d'abonnements. Et si tu veux regarder des films et écouter de la musique, privilégie les sites légaux de films et de musiques. Leurs services sont absolument gratuits parce qu'ils gagnent de l'argent grâce aux publicités qu'ils diffusent avec leur contenu. Si tu es fatigué d'être tout le temps ruiné, tu peux endurer quelques publicités de temps en temps, non ? Numéro 10. Tu n'achètes pas en gros. Si tu crois que faire des provisions est réservé aux apocalyptiques, aux adeptes des coupons de réduction et aux gens trop radins, alors tu devrais vraiment reconsidérer ton opinion. Il n'y a rien de mal à acheter un grand nombre de produits à des prix réduits, surtout pour les denrées non périssables qui peuvent être stockées pendant une longue période. Si tu cherches des bons de réduction dans les journaux ou de bonnes affaires en ligne, tu peux faire des grandes économies. Avoir un stock de produits nécessaires comme des céréales, des produits en conserve, du papier toilette, du shampoing et de la lessive t'évitera de faire des achats inconsidérés car tu auras déjà tout ce dont tu auras besoin dans ton Kajibi. Cependant, même lorsque tu achètes en gros, assure-toi que ce sont les choses dont tu as vraiment besoin et qu'elles sont de bonne qualité. Beaucoup de magasins aiment mettre en solde leurs produits les moins désirables. Numéro 9. Tu ne t'abonnes pas au programme de fidélité. De nombreuses entreprises offrent des remises et des bonus aux clients fidèles. Ce serait donc bête de ne pas profiter des programmes de fidélisation. Et il ne s'agit pas seulement de cartes bonus où tu peux économiser des points pour des réductions ultérieures. Les compagnies aériennes, par exemple, te permettent d'économiser des miles pour payer tes billets. Pour t'aider à garder une trace de tous tes programmes de fidélisation, tu peux installer une application sur ton smartphone ou ta tablette qui les garde tous au même endroit. Stockard est une super application, par exemple. Numéro 8. Tu ne marchandes pas Dans bien des endroits dans le monde, il y a une tradition génialissime pour les amateurs de shopping et c'est l'art du marchandage. Lorsque tu achètes des biens, immobiliers, des voitures ou des meubles, n'acceptent pas si vite le prix du vendeur, il y a toujours une chance d'obtenir un rabais avec un peu de négociation. Ne rate jamais l'occasion d'économiser ton argent durement gagné. Numéro 7. Tu ne demandes jamais conseils. Bien sûr, ta famille est ton roc, toujours là pour toi quand tu en as le plus besoin. Mais en plus des câlins et des moments de tendresse, tu peux aussi te tourner vers eux pour des conseils financiers. Personne ne sera aussi honnête avec toi que tes parents ou ton conjoint. Tourne-toi vers eux si tu as des projets d'achat importants mais que tu as des doutes. Des conseils judicieux de la part de générations plus âgées et des échanges avec ton conjoint t'empêcheront de faire de mauvaises dépenses. Numéro 6. Tu laisses les lumières allumées. Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur ce sujet ? C'est bien ça. Éteint la lumière, doudou. Si cette mauvaise habitude t'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte, eh bien tu gaspilles maintenant ton propre argent au lieu de l'argent de tes parents. Le groupe Energy Collective, qui mène des recherches sur l'énergie et le climat, a établi que le fait de laisser seulement 5 lampes à incandescence allumées 8 heures par jour ajoutera 110 dollars à tes dépenses annuelles. Ce n'est peut-être pas grand-chose mais en additionnant le tout, et puis pense à notre planète aussi. Numéro 5. Tu dépenses de l'argent dans de mauvaises habitudes. Nous savons tous que le tabagisme, l'alcool et la restauration rapide sont néfastes pour notre santé. Rien de nouveau ici. Mais si tu as du mal à t'en sortir financièrement, tu n'as qu'à te débarrasser de ces mauvaises habitudes. Selon les experts financiers, le tabagisme à lui seul coûte en moyenne 5 000 dollars par an aux Américains. Quant à la restauration rapide, elle peut peut-être contribuer à te faire gagner du temps. Mais essaie quand même de la remplacer par des fruits et légumes de saison qui coûtent tout aussi cher. Crois-moi, tu verras les différences positives dans ton état de santé général et dans ton portefeuille aussi. Numéro 4. Tu conduis jusqu'à des endroits où tu pourrais aller à pied. Que fais-tu quand tu as besoin de quelque chose au supermarché du coin ? Tu attrapes tes clés de voiture et tu files ? Selon l'American Automobile Association, la commodité d'un trajet en voiture de deux minutes pourrait ajouter 706 dollars à tes dépenses mensuelles. Cela comprend non seulement l'argent de l'essence, mais aussi tous les coûts fixes et variables du propriétaire d'une voiture. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais utiliser tes deux petites jambes à la place. Numéro 3. Tu achètes des vêtements qui ne vont pas avec le reste de ta garde-robe. Des talons aiguilles à strass que tu ne porteras probablement jamais ou un sac qui semblait si cool en vitrine mais qui a fini au fin fond de ton armoire à accumuler la poussière. C'est ce genre de choses qui va, tôt ou tard, ruiner ton budget. C'est particulièrement vrai si tu continues à acheter des vêtements qui ne correspondent pas à ton style habituel. Sois malin et organisé avec tes achats. Respecte ton style et crée une garde-robe composée de peu de pièces mais qui peuvent être combinées en plusieurs tenues différentes. Ne néglige pas non plus les sites internet consacrés aux articles d'occasion. Non seulement, tu peux acheter des vêtements usagés à un prix plus avantageux mais tu peux aussi vendre les tiens pour libérer de l'espace et obtenir un beau bonus financier. Numéro 2. Tu commences ta journée avec un café à emporter. Un bon cappuccino à 3,50€ sur le chemin du travail, c'est inoffensif, pas vrai ? Eh bien, un simple calcul en multipliant 3,50 par 300 jours de travail par an te donne 1050€ d'argent dépensé pour ton buzz matinal. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Si tu es un café-holique et que tu ne peux absolument pas te passer de café, prépare-en la maison et emporte-le avec toi dans un thermos. Numéro 1. Il ne te reste jamais d'argent à la fin du mois. Si tu continues à manquer d'argent bien avant la fin du mois, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi, mon pote. Tu fais vraiment quelque chose de mal en ce qui concerne la planification de ton budget. Réexamine tes décisions financières et réduis les dépenses qui vident le plus ton portefeuille. As-tu des astuces pour économiser de l'argent qui fonctionne merveilleusement bien pour toi ? Dis-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et d'aider tes amis en partageant cette vidéo avec eux. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne où la vie est toujours meilleure du côté sympa.